Ouais, on va pouvoir y aller sur ce deuxième set du coup des doubles de mêlée donc je vous en parlais le capitaine Falcon Nantais, et bien Allox qui nous fait l'honneur encore une fois à Lille ou tout du moins dans le nord de venir, il était venu à la Monthly de la Salty Arena au mois de juin qui avait d'ailleurs permis de voir un match absolument incroyable entre Jagov et lui-même un Ditto Falcon qui s'est fini 3-2 last hit la stock qui était absolument incroyable et là pour l'instant, bah voilà, deux fers bien placés en tech chase, c'est exactement ça qu'on voulait voir et pour l'instant, il a réussi à trouver le down air en relevé de ledge mais ça c'était ultra créatif et là pour l'instant il est en train de faire le vrai balayeur, il est en train de balayer gauche-droite-gauche-droite pour essayer de virer un petit peu les différents Falco, 30% et 53%, on a déjà un écart de 3 stocks côté rouge, Psylo et Solo qui vont devoir bosser encore un petit peu plus fort et évidemment Léon, je vous en parlais, un Marth incroyablement intéressant et surtout un joueur habitué maintenant de la scène parisienne et qui a fait 3 tournois depuis le début de l'année puisqu'il avait fait le déplacement aussi jusqu'à Nantes, évidemment dans le nord et là encore une fois dans le nord, donc, eh bien, une team qui fait rêver allez dans tous les cas c'est peut-être le moment, voilà, le down air il a vu, le side B ici, il est venu le punir directement allez là, je le drop avec le back air et là vous voyez un petit peu le duel avec, eh bien, Alux qui est en train de prendre littéralement chaque Falco à partie, les duels qui sont la plupart systématiquement gagnés, même si Ace Black air il va peut-être être salutaire, pas du tout il a réussi à en remettre avec la nerf, oh là, le back air et le Marth qui ne réussit pas, il ne réussit malheureusement pas à reprendre derrière mais un rift smash qui va venir sceller la stock de ce Falco, on est déjà dans un déficit assez intéressant même si, eh bien, deux stocks ont été perdus de part et d'autre pour Alux et voilà, et Alux qui a fait le choix de faire le down air avec le Falco pour l'accompagner et prendre la stock quand même, il savait qu'il était mort parce qu'il devait up B sur le side B de Falco il se prenait un météor derrière et c'était un spike, pardon, et c'était impossible à revenir donc il a choisi le down air et de l'accompagner, c'était vraiment l'un des moves les plus, eh bien, intéressant qu'il aurait pu faire jusqu'à présent de la partie avec un forward air qui est trouvé et c'est peut-être le moment pour Léon de venir gêner l'ascension de ce Falco et il réussit à revenir sur le terrain mais pour le premier moment une gestion aussi d'edge guarding qui n'est pas forcément très optimal à côté Psylo et Solo tous les duels qui sont gagnés côté Alux, il reste deux bleus contre un rouge ma foi, eh bien, il va devoir falloir travailler dur mais évidemment c'est un forward air ni bien placé dans l'arcade sourcilière ou plutôt dans la cloaque la cloaque, eh bien, de notre Falco malheureusement, 1-0 du coup pour Alux et Léon et ça commence déjà bien pour les deux joueurs qui sécurisent les meubles, qui sécurisent un petit peu les acquis et Alux et Léon, c'est assez classique clairement une surprise en termes d'équipe sur Andromeda puisque l'alliance Parigo-Nantaise je ne sais vraiment pas parisie ou non, Nanto-Parisienne une alliance qu'on voulait voir et ça a l'air de se diriger évidemment vers le stade Pokémon le counter-pick de Psylo et solo le, eh bien, stade Pokémon, un stade qui va être utile avec la plateforme voilà, c'est pas mal en tout cas, le premier team combo qui permet de pousser un petit peu les pourcentages pardon, on est en 83% donc maintenant Alux est le joueur qui a pris le plus de dégâts il est déjà offstage, allez c'est peut-être le moment oh, c'est pas mal, le F-Smash avec le B derrière il a la pression qui est mise sur le Falco parce que là vous voyez le travail de Léon pour laisser Alux revenir le downer qui va pouvoir sceller la stock, je pense ah, il s'est mis dans une situation assez critique là Léon pour essayer d'aller aider son camarade il s'est pris un chain évidemment, out of shield un outil incroyablement puissant de Falco puisqu'il sort frame 1 et ça, eh bien, ça permet de se sortir pardon, de mouuute situation intéressante il a utilisé le friendly fire là, le Falco pour lui permettre de gagner le temps nécessaire pour revenir ça n'aura pas suffi, cela dit mais on est dans un équilibre quasi parfait et là, voilà, on va encore une fois assumer cet équilibre même si un déficit de une stock côté Alux Alux qui a l'air d'être pris dans la tourmente et qui a l'air d'être la cible de nos deux Falco et si les deux Falco parviennent eh bien, à isoler cette cible qu'est Captain Falcon il pourrait y avoir beaucoup plus à jouer de leur côté, dans tous les cas et malheureusement, Léon qui n'a pas pu être isolé c'est lui qui est en train d'isoler le Falco à son tour il a essayé le dash dance pour essayer de reverse mais pas du tout, il a bien directement en prévention là-dessus, il a vu venir il a vu arriver la petite douille allez, forwarder, forwarder, on est pas mal il a attendu, Alux, son Léon mais Léon qui a pris un petit peu le temps voilà le counter, on va essayer d'isoler le Falco il a tenté le nerf directement dans le neutral ça passera pas et là Alux qui est en train, lui, à son tour de bien garder il a tenu la garde malheureusement le taxif qui était pas bon il a directement fonctionné avec un upper ça a permis de prendre la stock et ça c'est ce qu'on voulait voir parce que là Alux, malgré le fait qu'il, eh bien, soit la cible de nos deux Falco arrive à trouver l'espace et arrive à être pertinent sur les counter edge warding allez, là Léon évidemment qui va perdre la vie 136% côté Alux c'est peut-être pas le moment de perdre sa stock voilà, il réussit à revenir sur le terrain avec un upper nerf encore un autre nerf et la pression qui est très très bonne attention avec ce side B ici qui a été bourré peut-être un petit peu trop près de son partenaire Léon qui n'a pas tenu la garde ici qui s'est fait surprendre par un B de Falco attention, ça va il a bien tenu la garde après le down tilt après le laser et là c'est pas mal ce que fait Alux il a bien suivi sur eh bien, l'ouverture de garde et finir par un forwarder et malgré le retard qu'il accusait tout à l'heure eh bien, il a l'air de revenir doucement mais sûrement le up B pour essayer voilà, avec le command grave vous avez vu, il a même pas hésité il a fait le command grave pour virer le premier Falco de la zone de Hedgewarding ou du ledge et la 171% Alux est en train de survivre pas mal ici allez, ça peut être très très gros ici parce que là, vous avez vu en ouverture de side B il a trouvé un back air classique mais efficace deux stocks restantes pour nos deux Falcos qui sont en train de se battre comme deux beaux diables mais le premier Falco qui tombe il reste un stock évidemment côté bleu et il n'hésite pas surtout à Shine évidemment jump cancel et bien Shine tentative de Falcon Punch le premier Falcon Punch qu'on fait à le deuxième qu'on a vu ouais, troisième pourquoi pas quatrième pourquoi pas ça va bien finir par passer à un moment donné et là je pense que Alux voilà, il a décidé d'en avoir plus rien à faire mais c'est évidemment lui qui et bien choix sous ses propres choix justement le Falcon Punch directement dans la garde et là Alux qui est plus que confiant là-dessus il est complètement en possession de ses moyens et Smash qui est trouvé et c'est pas mal qu'elle est en train de faire Psylo là-dessus il essaye un petit peu de pousser ce qu'il peut mais Léon qui veille au grain et là avec la couverture oh attention à ça ça pourrait être très dangereux ici parce que là la couverture qui était parfaite malheureusement mais il n'a pas trouvé avec là le dernier qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ce mon Falco il est en train de nous reverse la game de façon on est à presque even pour cent on est déjà à even pour cent allez un down tilt qui est trouvé forward air allez c'est peut-être le moment ici pour Léon de prouver qu'il est possible et il est surtout nécessaire de sanctifier ces deux Falco et c'est désormais chose faite 2-0 oh après et bien ma foi des waouh des choix des choix intéressants des choix intéressants pour pour et bien pour ces joueurs on peut voir Lox du coup et Léon qui vont rester sur place qui vont rester sur place et donc des choix on a quand même transpiré du bas du dos avec avec ces choix qui ont été fait côté côté Alox à vouloir boire des falcon punch je sais pas ce qu'on cherchait mais c'était c'était quelque chose d'assez vénère on a voulu mettre un falcon punch sur l'ouverture de ce stream après tout pourquoi pas après tout pourquoi pas allez le fist bump qui va pouvoir être lâché de nos de nos joueurs évidemment et ça va être donc vous l'avez vu l'affiche Feradit maillé contre Léon et Alox alors là encore une fois une line up intéressante puisque